C'est à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo présentation déballage revu pas de tests approfondis même si tout a déjà été fait sur ce smartphone une boîte blanche peut-être que vous aurez déjà reconnu le style de la boîte qui est le fabricant de ce smartphone smartphone sur lequel on a complètement craqué comme disent les jeunes on le kiffe grave ce smartphone surtout vu le prix pratiqué sur les boutiques en chine smartphone vraiment 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 magnifique on vous laisse découvrir tranquillement la boîte boîte on ne peut plus discrète qui n'annonce pas grand chose qui laisse apparaître on va dire pas grand chose non plus hormis peut-être un peu le design de l'appareil bon on disait une somme toute assez classique mais alors d'une finition et d'une très honnêtement d'une qualité vraiment extrêmement bien fichu voilà alors on va faire juste le tour de la boîte et son nom apparaît ici donc c'est un smartphone de la marque le tv les trés comme vous voulez je crois que l'on dit le tv bref une marque qui s'implante sur le marché américain avec des écrans télé très très haut de gamme à des prix hallucinant bref je pense qu'ils vont écraser très honnêtement une grosse concurrence donc petit rappel le tv c'est une marque un grand groupe de médias chinois qui a décidé de lancer un écosystème complet et dans cet écosystème il y a des smartphones alors tour de la boîte encore le tv de l'autre côté et bien écoutez c'est là où le tv a besoin peut-être encore de boulot parce que rien n'est traduit et hormis vous avez le nom ici donc c'est le modèle x500 ou 1s donc c'est le modèle que l'on trouve généralement sous le nom 1s x à 100 x 500 pardon étant le code plutôt interne chez le tv c'est un smartphone avec 32 gigas de rom pour le reste pas grand chose est lisible si ici vous avez une indication traduite vous avez donc 3 gigas de ram un écran je ne sais pas si vous voyez bien mais c'est écrit très 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 petit full hd après je ne sais pas usb voilà type c'est un quoi d'autre ensuite tout ce qui est son vous avez donc du dts d'olbi audio et le nhl pour la transmission de tout ce qui est signal vidéo et puis voilà en terme d'information minimum sur ce smartphone d'ailleurs je viens de découvrir en fait vous voyez l'ensemble des médias annoncés par le tv donc vous avez le cinéma les téléphones les tablettes des pc et des grands écrans et cette vague que vous voyez sur le dessous c'est typique en fait de leurs écrans tv c'est le support comment dire pour meubles le support pour leur écran plat et donc on va ouvrir la boîte alors le tv ne fait pas de fioritures ils vont directement là où il faut c'est à dire un téléphone voilà je le pose de côté une coque en plastique avec un trou quand même qui protège la caméra la coque en plastique qui n'est pas sans rappeler les coques en plastique de chez qbot puisque vous avez dû voir la vidéo justement du s600 que nous venons de publier bref voilà donc simple une petite pochette dans laquelle se trouve la pine ici pour ouvrir donc le tiroir parce que vous l'aurez compris c'est un unibody la pine signé le tv avec le circuit certificat de garantie et une doc j'ai même pas regardé la doc parce que je crois que c'est tout en chinois me semble-t-il voilà donc parce que de l'autre côté c'est pas écrit en anglais non c'est que du chinois de parti alors je rassure les futurs acheteurs de ce modèle s'il y en a qui sont intéressés parce que là vraiment ça faire partie des modèles que nous la team synodroid nous allons préconiser et que nous demandons à notre partenaire la boutique synophonics en france de mettre en vente et ce modèle sera mis en vente d'ailleurs ça fait quinze jours qu'on le teste et vraiment on l'a complètement adopté et je pense très honnêtement que moi le gars qui fait les vidéos va s'en acheter un parce que je vraiment il est super nickel peut-être que d'ici là d'autres modèles sortiront encore peut-être mieux mais en tout cas pour le moment c'est le top du top et surtout un prix super agressif donc un chargeur par contre prise américaine voilà on va faire le point tout de suite après je vais vous expliquer quelque chose prise américaine bien entendu chargeur de 2 ampères charge rapide câble usb micro usb rien d'extraordinaire grand classique donc vous voyez une boîte réduite à sa plus simple expression qui prend pas trop de place pas de fioritures on reste simple et efficace les smartphones le tv seront donc commandables sur la boutique de nos amis sinophonics.fr et vous sera livré avec donc ce modèle un chargeur 2 ampères prise française remis gratuitement avec donc le smartphone et c'est bien un chargeur de 2 ampères vous le voyez ici je vais pas ouvrir le sachet voilà 2 ampères plus la coque en silicone le tv donc la coque créée par le tv pour leur modèle 1s donc la coque vous sera livré avec pour le protéger pour qu'il reste beau plus longtemps voilà vous aurez ça avec le smartphone un chargeur de 2 ampères et la coque en silicone ensuite il existe des coques j'ai vu ça sur les sites il existe des coques en matière donc plastique rugueux qui évite que ça glisse en main c'est peut-être moins joli que le transparent mais c'est peut-être plus efficace aussi bon bref nous préférons prendre quelque chose créé par le tv pour leur modèle pas des choses créées en dehors de la marque c'est un choix c'est comme ça et c'est pas autrement bref alors le smartphone on va faire le tour de ce modèle déjà vous le voyez il est fin alors chanfreiner un usiné chanfreiner ici sur les bords des deux côtés un chanfrein plus fin sur le dessous que sur le dessus donc vous avez ici le tiroir parfaitement intégré tiroir sim en fait double sim ou sd sim en façade vous avez donc les caméras plus capteurs plus led de notification sur le dessus vous avez il fait télécommande donc vous avez le petit la petite led infrarouge pour commander ce que vous voulez bref c'est le gadget totalement inutile mais bon ils l'ont mis sur celui ci le jack 3.5 de l'autre côté prise prise bouton power on off volume plus moins et toujours ce châssis superbement réalisé prise usb type c ça c'est chapeau usinage parfait des trous laissant passer le son alors ça sort que d'un côté on est bien d'accord c'est pas du stéréo ici mais voilà c'est propre c'est parfaitement centré vous le voyez donc des séparateurs en plastique pour laisser passer les ondes wifi et l'antenne ici pour 3g 4g bref et sur la face arrière vous avez donc le lecteur d'empreintes on dirait c'est quasiment un petit miroir pour fait pour les femmes voilà donc un capteur d'empreintes ultra rapide si je dirais même c'est instantané un capteur arrière et c'est là peut-être que le tv aurait dû faire peut-être un peu mieux sur ce 1s mais bon vu le prix agressif en même temps on peut pas demander la lune c'est un capteur de 13 mégapixels samsung le même que le s6 voilà simple led pour le flash mais alors méga puissante un micro de compensation lorsque vous filmez au dos tout est écrit en chinois et pas de logo CE donc c'est peut-être là que le babless aussi c'est voudrait dire qu'il n'a pas été encore certifié pour nous contrer d'ailleurs je pense que la prise pour le chargeur le laisse indiquer je pense que le problème vient de là donc voilà alors ce modèle sera en vente alors il est tombé sur du carrelage vous voyez c'est très 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 infime donc il sera vendu quasiment à prix coûtant c'est je crois prix coûtant plus 10 voilà plus 10 euros donc ce modèle sera vendu et si vous le désirez ben voilà il est disponible il fonctionne parfaitement alors ce téléphone actuellement il est en cours d'utilisation par moi même et donc j'ai enregistré mon doigt et vous allez voir que la lecture se fait instantanément je l'ai posé retiré et c'est terminé c'est c'est fait voilà donc il est déjà un petit peu très légèrement customisé j'ai laissé sur la face avant les icônes telles qu'ils étaient livrés ici juste pour la météo des applications pour le test pour les jeux des applications avec lesquelles je teste différentes smartwatch les publications bref sur les réseaux sociaux ensuite alors c'est une interface qu'ils appellent une interface customisé d'android par contre une fois de plus là aussi c'est du 502 et non pas du 5.1 pour l'instant aucune mise à jour n'a été faite pour passer en 5.1 sur ce 1s ou x500 ce qui est un peu dommage alors vous glissez à grand chose d'autre que l'interface on va dire stock vous avez les notifications par contre est installé par défaut ce qu'ils appellent l'optimiseur je ne sais plus qui fait ça d'ailleurs mais vous avez l'optimisation de la batterie l'optimisation des applications qui vous permet de lancer par exemple plus rapidement des appels certaines applications vous utilisez régulièrement configurer la batterie pour commencer à l'économiser lorsque vous descendez trop bas quoi d'autre il y a cet outil bon voilà donc c'est mais c'est un truc disponible sur le play store c'est un gros truc qui est utilisé par pas mal d'utilisateurs c'est pas je me semble pas que ce soit une application chinoise justement et donc pour continuer par rapport à ce smartphone alors ce modèle 1s pour je le répète environ 200 euros sur les boutiques en chine on le trouve même un peu plus de 200 euros des fois à 180 des fois à 240 bon bref son prix fluctue énormément suivant les boutiques mais pour rappel c'est quand même un smartphone donc avec un écran 5,5 pouces full hd donc il est bien entendu en 1080p le cpu installé alors quel est-il le cpu installé est le médiathèque helio x10 ou donc le mt 67 95 c'est un 8 coeurs et il est cadencé à 2,2 gigahertz donc une vraie bête de course on va dire en gros le monstre de puissance à l'heure actuelle sur ses smartphones équipés donc du x10 bref une vraie bête de course ce 1s de chez le tv donc on l'a dit 3 gigas de ram 32 gigas de rom c'est amplement suffisant vous pouvez stocker un tas de musique même des vidéos bref 3 gigas c'est très bien aussi pour faire tourner plein d'applications 4 gigas c'est un peu la frime 3 gigas aujourd'hui ça devient quasi nécessaire vu les applications qui prennent pas mal de mémoire lorsqu'elles tournent ensuite le gpu c'est un power vr c'est je crois oui le g6200 donc pareil une vraie bête de course les jeux ils tournent alors nickel de chez nickel donc la caméra on l'a dit la caméra arrière c'est une 13 mégapixels samsung à l'avant c'est une 5 mégapixels je le répète c'est un android 502 ça c'est dommage la batterie est une 3000 milliampères alors on pourrait croire que c'est un peu léger par rapport à la bête de cpu qui est installé et bien vous verrez les tests approfondis par la suite que c'est une batterie qui fonctionne pas si mal que ça surtout lorsque vous avez un os bien optimisé plus l'optimiseur de batterie qui en fait scanne sans cesse le temps restant et la charge du cpu et la charge restante puissance restante de la batterie et tout ça s'est optimisé en temps réel ce qui fait que vous tenez largement la journée avec la batterie de 3000 milliampères bien que ce soit un processeur super puissant et donc l'interface qui est donc l'interface eui et vous allez le voir on va rentrer dans les paramètres qui sont ici alors c'était personnalisé avec des petites choses en plus et les choses de base en fait d'android donc c'est en couleur c'est plutôt sympa le mode avion est accessible tout de suite ici clique vous cliquez là ensuite affichage le niveau de luminosité est pareil et personnalisable à la main ou en adaptation automatique vous avez un NN video display donc qui permet de contrôler la saturation des couleurs et l'affichage est ce que en fait pour pas qu'il vous fasse trop mal aux yeux voilà après vous avez un mode couleur donc ça ça rappelle un peu ce que fait samsung d'ailleurs donc le mode le tv ou le mode naturel alors le mode naturel est un peu plus fade que le mode le tv qui accentue un petit peu les couleurs après vous avez un mode soft qui est plus doux aux yeux et là le mode vivid qui pète les couleurs qui vous les envoie à la figure et bref voilà vous avez plusieurs photos pour tester les différents modes de couleurs ensuite scale view alors ça c'est tout en chinois et je n'ai pas tout compris je suis désolé je crois que c'est par rapport en fait au zoom que l'on veut faire en fait sur l'affichage alors je crois que si je fais plus je sais plus c'est comme ça ouais voilà c'est ça soit zoom soit standard alors standard c'est l'affichage est un peu plus petit vous voyez que quand vous mettez zoom même l'affichage en haut est un petit peu plus gras voilà on va le voir je vais essayer de le refaire je suis pas sûr que ce soit flagrant la caméra je vais zoomer un peu voilà zoom vous voyez c'est un peu plus gros hop bon voilà donc moi je sais que j'ai pris l'habitude dorénavant d'être toujours avec leur mode standard et effectivement c'est peut-être écrit un peu petit bon c'est pas c'est pas non plus énorme alors en terme d'interface vous avez donc des boutons non dessinés mais très honnêtement le bouton donc central est-ce que voilà un rétro éclairage très discret qui ne dure pas longtemps malheureusement je trouve pas assez longtemps mais j'ai pas trouvé de personnalisation de durée d'affichage du rétro éclairage bon donc vous retrouvez bien sûr toutes les applications ici avec automatiquement un menu que vous avez normalement par défaut ici on est bien d'accord vous avez vous balancez deux fois donc soit vous avez les notifications ou soit vous retrouvez les notifications current donc que vous pouvez personnaliser ou ensuite le menu des paramètres qui n'est pas affiché ici vous le retrouvez ici voilà ils sont là donc avec accès rapide à calculatrice la torche la caméra ici les auto-rotate flight mode passer en mute mettre en route le gps bref tout ce qui est donc accès rapide ici se trouve en fait dans le bouton menu ici qui se trouve avec le bouton à gauche en bas android donc au niveau des applications bah soit vous les prenez et vous les glissez vous les supprimez voilà vous avez la possibilité aussi de nettoyer toutes les applications tout de suite puisque vous voyez qu'il y a 1,1 giga de disponible et vous faites un clic no il vous supprime tout et vous vous retrouvez qu'avec votre interface donc par défaut qui est le bureau par défaut voilà donc c'est cette petite customisation effectuée par le tv avec leur interface nommé qui est très facile d'accès beaucoup plus facile de ce que que ce que fait pardon mezzo parce qu'il reste quand même sur l'android de stock ils n'ont pas tout revu et je trouve que c'est plutôt pas mal optimisé en termes de comment dire d'accès utilisateur voilà ensuite si on regarde toutes les applications donc hormis nos tests nos outils de tests et autres jeux par défaut vous avez le play store je crois bien qu'il y avait non il n'y avait pas youtube mais il y avait photo il y avait donc le play store il y avait maps qui était installé et puis voilà c'est tout un peu oui google plus aussi mais c'est un peu comme ce que vous retrouvez chez q bot actuellement ou chez d'autres fabricants donc que dire de plus sur l'interface de base pas grand chose la chose la plus importante c'est ce bouton donc menu ici sur lequel vous retrouvez les accès rapides et personnalisation et mise en route du gps et autres applications propres au smartphone donc voilà pour la revue rapide je le répète ainsi une revue rapide avant la présentation de l'interface testée du téléphone enfin l'interface du test complet full test du smartphone donc j'en reviens quand même au lecteur d'empreintes et vous montrer un petit truc je me cache je vais charger un truc et vous allez voir un petit point positif classement il veut pas me charger le classement ça 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 donne de m'agacer bon bref c'est pas grave donc pour rappel ce le tv était annoncé annoncé pardon pour un score de 55000 sur en toutou nous après une petite optimisation donc ce téléphone bien sûr sera vendu et après une petite optimisation que je ne dirai pas ouvertement par rapport à ce qu'on a fait bref c'est pas le problème mais on a atteint un score de 57000 043 sur ce 1s et avec des scores 3d et vous voyez cpu juste terrible et l'interface utilisateur pareil un score énorme donc ça prouve que ce smartphone est parfaitement bien et il est juste nickel en termes d'interface tout est parfaitement optimisé c'est juste du tout bon et bien écoutez d'ailleurs on va s'arrêter sur ce score de 57000 je vais laisser afficher comme ça ça me plaît parce que très honnêtement on a dépassé le score inscrit sur Antutu par le tv et on est super content bref je ne sais pas si d'autres ont réussi à dépasser notre score mais en tout cas ce smartphone c'est une vraie bombe un point important l'écran l'écran est traité on va le montrer un petit peu mais je vais l'essuyer rapidement parce que j'avais les doigts très gras tout à l'heure donc c'est un écran traité vous le voyez pas de traces de doigts je peux recommencer vous l'entendez j'appuie est ce que vous voyez qu'il n'y a aucune trace de doigts je pense que oui voilà donc c'est un écran traité pas de traces de doigts vous mettez de l'eau dessus l'eau devient des petites bulles et c'est très très facile à essuyer donc un superbe écran superbement bien traité en surface par le tv c'est un smartphone qui a tout bon et vous verrez les tests approfondis vous vous direz c'est celui là qu'il me faut surtout vu le prix bref on est dans le flou on repasse honnête voilà c'est tout bon et bien écoutez voilà sur ce on vous dit à la prochaine vidéo les tests approfondis de ce le tv 1s ou x500 vous nous mettez un commentaire vous partager à tous vos amis et vous leur dites ben voilà qu'on existe et qu'on fait des vidéos plutôt sympathiques et facile d'accès et compréhensibles très facilement compréhensives pardon très facilement j'en perds mes mots et puis ben écoutez voilà à la prochaine on vous dit ciao à la prochaine merci 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 merci